donc splasher donc là je vois il ya un logo unity est-ce qu'on est bon ouais made with unity d'accord le lion il ya un retard voilà donc donc c'était fait avec une je crois oui récemment ils ont vendu des features qui étaient dispo dans la version gratuitement alors nous pour le développement de spasher en fait ça nous a pas non plus apporté énormément de choses puisque nous on a démarré sur unity 4 et c'était fin 2013 donc là ça fait à peu près un an et demi qu'on travaille sur le jeu jeu qui encore assez loin de la sortie parce que en fait pendant toute l'année dernière on a passé énormément de temps à développer les contrôles et la caméra et à faire beaucoup beaucoup de pression vraiment affiné le gameplay d'accord là on commence vraiment à faire du lb à fond et du gras depuis quatre mois d'accord un an de game design c'est ça donc là on vient de sortir notre production et la démo pour c'est un peu la première démo qui ressemble à ce que sera le jeu quand il sortira et notamment visuellement c'est une preuve de concept c'est ça on était déjà présent au stone fest l'année dernière avec un prototype qui n'était absolument pas grave et alors là on revient avec quelque chose d'un peu plus plus costaud alors là on parle de choses spécifiques on va revenir à la base spasher c'est quoi en gros donc c'est un jeu de plateforme en dd comme vous pouvez le voir et donc la particularité c'est que avec le même stick que celui qui est utilisé pour se déplacer le joueur peut viser dans différentes directions et utiliser des liquides pour progresser le premier que le joueur peut utiliser donc c'est c'est un jet d'eau à la manière d'un sunshine par exemple pour déclencher différents mécanismes comme ayant un moteur mais plus tard il y a aussi l'apparition d'autres types de fauteurs ça c'est une couleur qui permet de s'accrocher dans le jeu on a aussi d'autres couleurs on a aussi une couleur jaune qui permet de rebondir donc ça à chaque fois ça apporte des perspectives et des placements assez importants on a aussi un sprint on est pas très bien indiqué dans cette demo là donc on utilise la cachette droite pour sprinter donc ça ça fait une différence assez importante notamment parce que dans le jeu on va aussi un mode time attack qui est vraiment là axé ce type à fond quoi faire de l'angle le jeu final inclura un système de leaderboard et on va essayer de construire un peu une sorte de communauté de joueurs qui est obligé de faire des runs sur ce jeu sachant que le jeu peut être fait de manière aussi très pépère en fait c'est un peu l'inspiration au niveau de progression c'est un peu Rayman c'est à dire que vous pouvez le faire tranquillement sans complacer et juste essayer d'accraper tous les personnages vous pouvez récupérer dans les niveaux ou alors vous pouvez aussi essayer de le faire en mode speed et donc les peintures qu'on a dans le jeu au départ on ne peut pas les utiliser il n'y a que la flotte et ensuite au fur et à mesure il y a d'autres couleurs qui se rajoutent donc au bout d'un moment le personnage que le joueur contrôle a aussi la possibilité de se coller lui-même en envoyant de la peinture rose sur les murs et encore un peu plus tard de se créer des surfaces rebondissantes en envoyant de la peinture rebondissante sur le plan de la roi d'accord d'accord et est-ce que c'est orchestré donc comme un plateforme en classique ou comme un day in retry parce qu'il y a toute la vague, la génération qui explique les Super Meat Boy voilà alors est-ce que tu t'inscris dans cette logique ou plus dans cette logique à l'ancienne ? donc c'est un peu un mix des deux c'est à dire que moi quand je me suis lancé dans ce projet là j'avais énormément Super Meat Boy en tête notamment au niveau de la loupe c'est à dire que dans le jeu par exemple il y a des checkpoints qui sont très fréquents en ce mode c'est un petit peu comme si on avait dans un niveau plusieurs niveaux de Super Meat Boy c'est à dire que c'est des battages qui sont à chaque fois assez courts mais qui devaient être assez difficiles seulement le retry est toujours immédiat c'est à dire que bah s'il lui arrive un truc off direct donc j'ai quand même c'est que tu peux recommencer donc on va commencer encore 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 bon les premiers niveaux seront de toute façon assez cibles on va dire mais ça demande en fait c'est un jeu qui demande aussi une certaine coordination avec les pattes donc voilà il y a une prise en main qui n'est pas forcément évidente au départ donc on continue à travailler dessus on a encore pas mal de boulot à faire sur le jeu sachant que la démo qu'on présente là donc au Stunfest il y a un niveau plutôt normal qu'il est en train de faire ensuite on a un boss fight qui est aussi majoritairement un niveau de plateforme mais avec une mise en scène qui est assez différente et avec des challenges qui sont assez différents de ce niveau là et on a aussi un troisième niveau qui lui est vraiment plus fait pour faire une petite compète de time attack parce que sur le stand on organise aussi pour les gens qui le souhaitent une petite compétition de time attack donc les temps sont enregistrés et ensuite on enverra des lots aux gens qui ont les 3 premières places et dans la structure en général est-ce qu'il y a une narration ou est-ce que c'est un peu à niveau ? alors c'est majoritairement à niveau mais il y a quand même un contexte, un rôle les environnements que vous traversez sont les environnements d'une gigantesque méga-usine de peinture et en fait votre but va être de réussir à mettre hors d'état de nuire le vol de l'usine qui a pété les pots et qui a déclenché une catastrophe psychologique en fait c'est un petit peu un scénario à la Resident Evil avec des pommes de terre c'est-à-dire les ennemis sont des patates robots donc là les premiers niveaux en fait c'est des cultures de pommes de terre qu'on peut voir en arrière-plan dans des pommes de terre géant des robots jardiniers qui équipent des patates et la patate et les peintures sur yéro et tout ça c'est pas un peu les bons pleins d'oeil à Portal 2 ? un petit peu mais en fait il y a pas mal de pleins d'oeil dans ce jeu-là les jeux de l'univers aussi dans les reprances et ce qu'on aime beaucoup c'est des jeux genre World World par exemple ou ce qui est Odyssée, Tate, et c'est pas vite et voilà et d'ailleurs justement je peux peut-être vous laissez un petit peu à quoi ressemble BuzzFind et voilà c'est Star et on vient de venir avec lui voilà c'est vrai pour l'instant le nom provisoire de notre grand méchant c'est le Docteur et donc c'est lui le savant fou qui dirige l'usine et qui transforme toutes ces pauvres pommes de terre en créatures mutantes des enfers qu'est-ce qu'il fait là ? donc là c'est le début qui est pas encore hyper mis en scène donc on a aussi pas mal de choses avec le son que là on entend pas mais c'est pas très grave et si ça vous intéresse vous pouvez venir nous voir sur le stand pour tester tout ça et donc justement c'est lui notre grand méchant qui est au centre de cette crête et c'est un peu notre... voilà c'est un peu le fil rouge de l'aventure entre guillemets c'est d'affronter à plusieurs reprises ce personnage un peu à la manière d'un docteur fœtus dans Mid Boy donc c'est un peu le plus à l'heure du coup c'est quoi ? ok et euh est-ce que c'est... le boss fight c'est une part on va dire importante du jeu ou c'est juste euh... c'est... c'est une chose à faire c'est euh... majoritairement c'est un jeu dans lequel vous allez parcourir des... des niveaux de platformer assez... classiques dans leur approche par contre je trouve ce qu'on aime bien aussi c'est d'essayer... d'essayer par contre de varier la... C'est une des phases dans lesquelles on propose, même si c'est avant tout un niveau de plateforme et de shoot, on propose une ancienne différence pour faire avancer un peu cette petite crame qu'on va avoir en fond. Il y aura plusieurs rencontres avec ce boss. Pour l'instant, on prend la forme d'un affrontement assez églique, on va dire qu'il y a des caméras assez épaillées, avec la mise en scène, etc. Ok, mais j'ai joué Isbara. J'ai joué Isbara. On va regarder Isbara. On va regarder Isbara, après on parlera aussi de Stereeden, et puis on finira sur les questions-réponses avec le public. En direct du laptop de Ark, qu'on salue au passage et qui arrivera ce soir pour mettre de l'animation. Merci. Est-ce qu'on peut commencer par le tuto ? Ou tu préfères un niveau... Je pense que je peux m'en sortir, je vais mourir beaucoup, mais je me souviens du gameplay. Ouais, ça serait pas rien que tu fasses une donnée. Je crois que c'est... On va tenter. Ouais, j'espère qu'ils vont changer. Neko Entertainment. Ouais, donc Neko, c'est notre publisher sur ce jeu. Il nous a permis d'avoir un accès à Steam et des contacts et tout ça. Ça nous a permis d'être un peu plus tranquilles sur la sortie du jeu sur les plateformes PC. Chapitre 1. Chapitre 1. Aïe, peut-être aller voir dans les options d'abord, si le contrôle s'en vient. Donc vas-y, présente-nous un peu Isbara à la base. Comment tu décrirais Isbara ? Isbara, c'est quelque chose d'assez nouveau en fait. C'est la fusion du platformer et du Danmaku. Donc Danmaku, pour ceux qui ne savent pas, c'est une extension des shoot'em up. En japonais, ça veut dire rideau de balle. Voilà, en gros, le principe, c'est que dans les Danmaku, on contrôle un petit vaisseau. Et on doit esquiver des tonnes et tonnes de projectiles au millimètre près. Et donc, c'est des jeux qui sont très axés sur vraiment des réflexes de fou, une observation à chaque seconde de l'action. On en veut que tu laisses comme ça pour être tranquille. Et donc, en fait, Isbara, du coup, on s'est dit qu'on allait mélanger les deux genres. Donc, en prenant les contrôles du jeu de plateforme, et avoir des boss qui se comportent comme dans un Danmaku shoot'em up. Donc, il va lancer plein de projectiles aux joueurs pendant que celui-ci essaie de survivre comme il peut. Donc, c'est vraiment un jeu de boss, là, pour le coup. Oui, exactement. Il y a 18 niveaux et chaque niveau, c'est un boss qui va être unique avec ses propres capacités et ses propres challenges. Et en fait, le principe, c'est qu'on va pouvoir se déplacer, sauter comme dans un jeu de plateforme. Mais aussi, avec la souris, on peut tracer des dash comme il le fait là. Et on peut aussi, donc, vous verrez plus tard, dessiner des plateformes dans l'environnement pour s'en servir, pour bloquer les projectiles et aussi pour sauter dessus comme une plateforme. Et là, c'est un jeu d'esquive, du coup. Voilà. Et en fait, le principe, c'est que dans chaque niveau, il y a deux phases. Cette phase-là, c'est la première phase, c'est la phase de chaise, attaque. Donc, en gros, on doit activer plusieurs canons qui vont enlever le bouclier du boss. Et les activer comment ? En dashant dedans. D'accord. Et ensuite, on doit rester dedans pour que leur énergie se focalise et puisse enfin tirer sur le boss. Et donc, le principe, c'est que quand un joueur va activer un railgun, vu qu'il va devoir rester dedans, le boss va concentrer ses attaques dans cette zone-là et ça va être un challenge de rester dans la zone tout en réussissant à esquiver les projectiles. Donc, quelquefois, c'est bien de sortir de la zone pour esquiver les projectiles puis retourner dedans. Et donc, une fois qu'on a réussi à enlever le bouclier du boss, on se retrouve donc en spell attaque. Donc là, c'est un écran fixe dans lequel le boss va déchaîner tous ses pouvoirs pour arrêter le joueur. Et le joueur utilise une invocation, en fait, qui est la grosse sphère que vous voyez au centre. Et en gros, il faut rester dans cette zone pendant qu'elle se charge pour justement enlever la vie du boss. Sachant que si on reste dans la zone du centre, parfois, on risque de se faire avoir. Donc, c'est bien de sortir de la zone pour esquiver les attaques et revenir dedans. C'est un peu une version big boss des petites zones qu'on voyait dans la chaise d'attaque. Donc là, l'originalité, c'est que pour détruire le boss, tu ne tires pas dessus, tu ne lui mets pas des coups. C'est vraiment du positionnement. Ouais, c'est ça. En fait, l'intérêt du jeu, c'est vraiment de l'acrobatie et la capacité du joueur à esquiver des belettes au millimètre près. Sachant que voilà, la difficulté progresse vachement au fur et à mesure du jeu. Là, on est au début du jeu. On a des challenges qui sont un peu difficiles pour des gens qui débutent. Mais il y en a pour une bonne dizaine d'heures, je pense, pour arriver au bout, pour des joueurs normaux. Et après, on a des modes de difficulté supérieurs pour quand on recommence le jeu, pour ceux qui veulent vraiment du challenge. Donc, c'est un jeu qui se veut exigeant et qui essaie de vraiment récompenser les joueurs pour leurs efforts. C'est-à-dire que pour finir un niveau, ça va être vraiment tout un travail d'apprentissage pour comprendre comment fonctionne le boss. Et après, vraiment, de réussir à abattre un boss, c'est comme si on avait quelque chose. C'est la consécration. Voilà, on avait lutté contre ce boss. Là encore, ça vend du pattern, effectivement. Et là, du coup, on arrive dans la deuxième partie du boss. Donc là, il vient d'avoir un continu. Donc, on a un seul continu de données pour réussir à abattre un boss. Sachant que si, du coup, on meurt dans un niveau, on ne va pas recommencer. Enfin, tout le jeu, on va recommencer seulement le niveau. C'est-à-dire environ 2 à 5 minutes selon les boss. C'est pas trop punitif. Voilà, ça reste accessible. Après, voilà, c'est parce qu'il faut bien moderniser par rapport au jeu de maintenant. Après, voilà, ça reste pour un public particulier. C'est toujours intéressant pour n'importe qui de découvrir un peu les contrôles et tout ça. Parce qu'on a quelque chose qui se détache un peu de ce qui se fait d'habitude. Et après, voilà, l'intérêt, c'est pas forcément d'aller jusqu'au bout du jeu. Pour certaines personnes, ça va être juste de voir un peu comment ça marche. Sachant qu'on a un mode normal qui, en fait, comporte une vie en moins pour chaque boss. Donc là, il était en mode normal. Ce qui fait que c'était plus facile d'arriver jusqu'à la fin du boss. En mode difficile, il y a 3 vies par boss. Et après, vous avez le mode 7th Hell qui est un peu le boss qui déploie toute sa puissance et avec des tonnes de projectiles dans tous les sens. Et c'est un peu une sorte de nouveau run du jeu. On revient sur le jeu pour enfin réussir à le battre. Et on a aussi des malus qu'on peut activer. Donc c'est par exemple une bullet qui va suivre le joueur pendant tout le niveau. Pendant que lui essaie de survivre. Donc là, on arrive sur un autre boss qui, lui, du coup, nous apprend une nouvelle capacité qui est le slow motion. Donc en restant appuyé sur un bouton, en fait, on peut ralentir le temps. Ce qui permet de prendre son temps pour viser et d'acheter dans une direction. Et pour ça, tu t'es plus inspiré de SP Galuda ou de Max Payne ? C'est plus une décision de design qui était dans le flow du prototype de base. A la base, en fait, c'était un programmeur de la boîte qui avait eu l'idée de mélanger les deux genres. Et du coup, en fait, il a d'abord fait juste le personnage qui sautait et qui dashait. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était pas très contrôlable. Quand le jeu était lent, ça allait. Mais dès qu'il commençait à avoir pas mal d'actions, on n'avait pas assez de temps pour vraiment bien préparer nos attaques. Donc c'était vraiment une décision d'optimiser parce que dans les shoot'em up, souvent, on a une capacité qui s'appelle le focus, qui permet de se déplacer lentement pour mieux faire ses actions. Tout à fait. Mais vu que nous, on a de la gravité en même temps, c'était un peu difficile de faire que seulement le personnage se déplace. Et en ayant tenté le slow motion, on s'est rendu compte que ça marchait bien. Après, c'est vrai que ça fait un peu Max Payne et tout ça. Mais dans le shoot'em up, ça se fait aussi quand tu regardes la série DSP Galuda, où tu utilises une barre secondaire pour ralentir le temps et négocier des patterns un peu complexes. Nous, en fait, on s'est plus inspiré des jeux comme Toho pour nos jeux, notamment pour les patterns et tout ça, l'écran fixe avec le boss et tout ça. Parce qu'en fait, il y a un petit côté réflexion aussi dans les actions. À chaque fois qu'on a un nouveau spell, on doit essayer de comprendre comment fonctionnent les patterns. Et en fait, à chaque fois qu'on va perdre contre un boss, on le connaîtra mieux. Donc, on n'aura pas l'impression d'avoir juste échoué, mais d'avoir progressé parce qu'on va rejouer et savoir mieux comment le combattre. Par exemple, ici, certains joueurs ne pensaient pas à se déplacer correctement en allant de gauche à droite. Ils se faisaient piéger bêtement par les projectiles qui étaient sur le côté parce qu'ils se focalisaient sur les projectiles qui étaient au centre. Et donc, en fait, en recommençant le niveau, les gens apprennent de leurs erreurs. Le plus gros challenge qu'on avait, c'était de faire en sorte que les gens ne sentent pas que ce soit le jeu qui est injuste, mais que ce soit vraiment eux qui apprennent des nouvelles choses. On a des inspirations. Là, tu mets en avant le skill ou l'apprentissage, du coup ? Comment ? Tu mets plutôt en avant le skill ou l'apprentissage dans la manière d'appréhender le level design ? En fait, il y a deux choses parce que les skills du joueur sont vraiment progressifs. Au début du jeu, on n'utilise pas toutes nos capacités à 100%, on ne connaît pas tous nos timings et tout ça. Donc ça, c'est un apprentissage sur le long terme qu'on apprend tout le long du jeu. Et même moi, ça fait un an et demi que je suis sur le jeu, on l'a sorti, mais je joue encore. Et j'apprends encore des nouvelles choses du jeu lui-même. Par contre, c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup d'apprentissage sur comment réussir à battre tel boss, à telle situation et tout ça. D'accord. Là, techniquement, je vois, c'est de la 2D ? Ouais, c'est ça. Ou de définition ? En fait, on est sur Unity, mais ça supporte très bien la 2D. D'accord. Et du coup, on est inspiré de jeux comme Murasama, Demon Blade ou des choses comme ça. Muramasa. Muramasa, pardon. Et du coup, c'est des jeux, visuellement, qu'ils ont intéressés en 2D et c'est pour ça que ça passerait bien avec notre jeu. Ça a demandé pas mal de travail parce qu'on a utilisé un style painting et tout ça. Donc, chaque asset est vraiment beau visuellement. Mais il fallait aussi que chaque élément se détache bien du reste. Donc, on a fait beaucoup d'itérations. On a fait 9 mois de playtest chaque semaine. On faisait un playtest le jeudi soir. Et petit à petit, on a fini par avoir une qualité finale. Il y a combien de graphistes là-dessus ? Ouais, il y a une graphiste et un énumateur. Une graphiste. D'accord. Sachant que ça a duré... C'est que chaque boss, en fait, a son propre graphisme. Chaque niveau aussi a son propre graphisme. On n'a pas fait de réutilisation. Parce qu'on avait aussi cette intention de créer une expérience où chaque niveau allait vraiment être un univers unique, avec des challenges uniques, un scénario particulier aussi à chaque boss. Parce que là, on l'a désactivé. Mais entre chaque combat aussi, il y a des petites scènes de dialogue sympathiques. Donc, on peut suivre un peu les pérégrinations du personnage principal qui s'appelle Iria. Et donc, qui va... En fait, c'est un monde imaginaire dans lequel... C'est un peu la folie parce que tous les êtres imaginaires commencent à faire un peu leur propre loi. Et le père du personnage, donc, qui est Dieu... En fait, le père du personnage est un peu là pour faire la loi. Et nous, du coup, on est là pour les décors. Attends, tu viens, c'est Jésus, là ? Oui, du coup, là, on est Jésus. Ah oui. Jésus ni... Jésus est... C'est Jésus 2, le retour. Voilà, c'est ça. Il a cassé la gueule. Sauf que, ouais, Jésus et son père, c'est une relation particulière. Parce qu'il est un peu adolescente, rebelle et tout ça. Voilà. Est-ce que tu devrais montrer un niveau un peu après ? Pour voir, du coup, la capacité... L'autre capacité de déplacement qui est intéressante. Donc, chapitre 2, niveau 1. Donc, le jeu est sorti il y a un an et demi, c'est ça ? Non, il est sorti il y a deux mois. Ah, il est sorti il y a deux mois. Vous l'avez présenté au Kawaii Café. Oui, c'est ça. On a fait une présentation avec le club des sacs, du coup. Ouais. Avec plusieurs personnes qui étaient venues à faire des playtest. Donc, voilà. On connaît déjà bien le club des sacs. Du coup, c'était vraiment un plaisir de présenter le jeu. C'est vraiment un jeu qui est, au niveau de la communauté, qui est intéressant. Parce que, comme les shmups, en fait, il y a tout le travail de score et de se partager les techniques sur les expériences de jeu. Et puis, même si tous les boss sont similaires et qu'il y a un... Enfin, on va avoir le même chemin tout le monde. En fait, chaque joueur va avoir sa propre manière de jouer, ses propres façons de combattre tel boss. Donc là, avec le clic gauche, tu peux dessiner une plateforme. Voilà. Et en fait, le principe, donc cette capacité-là, ça permet du coup de créer son propre chemin au travers des projectiles. D'accord. Donc là, il a passé le tutoriel, malheureusement, de plateforme. Donc bon, il va falloir t'entraîner à la dure. Ouh. Ouais. Là, c'est un peu... Aïe, aïe, aïe. Dommage. Et en fait, là, cette situation, donc cette phase de jeu-là, elle est là vraiment pour apprendre le joueur à tracer des plateformes, pour bloquer les projectiles et progresser le long du boss, quoi. Alors, petite remarque. Donc, demain, en milieu de journée, vous aurez droit à un super play Sbara, par Alderian, un membre de la communauté Shmup.com, Abba qui est là. Ouh. Du bruit pour Alderian. Si j'avais su, je t'y aurais collé ici, tu vois. Désolé. Donc, c'est à quelle heure que tu nous présentes le run, demain ? 20h30, 21h. Ah oui, donc c'est plutôt en fin de journée, effectivement. Juste avant les concerts, donc revenez, Alderian, ici présent de Shmup.com, vous fera une belle démo sur le jeu. Ouais. Maintenant, on va présenter un jeu de PixNel Studios qui s'appelle... Sterelden. Alors, Sterelden, c'est quoi ? Prends le micro. Oui, merci. Bah, si tu veux, Luc, t'as qu'à prendre la manette. Ouais. Voilà, comme ça, tout le monde aura joué, c'est parfait. Donc, Sterelden, Sterelden, ça sort quoi déjà ? C'est sorti en Early Access sur Steam lundi. D'accord. Et ça sort officiellement d'ici 2-3 mois, je dirais. C'est une Early Access ouverte ou fermée ? Ouverte, n'importe qui peut l'acheter. Ah d'accord, donc vous pouvez déjà acheter Sterelden et y jouer. Alors, il y a pas mal de gens à qui ça fait peur de jouer à une Early Access, mais là, le jeu est stable. C'est juste qu'il nous manque encore un peu de contenu qu'on veut faire avec les gens pour l'équilibrer pour les dernières parties. Donc, Sterelden, c'est un shmup roguelike. Donc, grossièrement, c'est un shmup roguelike. 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 C'est-à-dire qu'on génère l'ensemble du niveau alénatoirement à chaque fois. Et la mort est définitive. Donc, quand on recommence, on recommence tout au début. Et voilà. D'accord. Alors, petite question comme ça. C'est assez surprenant de voir le mélange du roguelike et du shmup. En même temps, on voit maintenant du roguelike un peu partout. On en voit même avec des jeux de rythme. Récemment, je ne sais plus comment il s'appelle ce truc qui est sorti cette semaine. Inside my radio. Comment ? Inside my radio. C'est pas roguelike. C'est Necrodancer. Necrodancer. C'est ça. Ouais. Donc, voilà. Maintenant, c'est vraiment un genre qu'on voit un petit peu à toutes les sauces. Donc, après tout, avec un shmup, pourquoi pas ? Ça s'est fait un peu naturellement surtout. Et on ne s'était pas dit qu'on allait faire un roguelike à l'origine. C'est en fait, au final, on s'est retrouvé à faire des niveaux aléatoirement avec de la permadesse. Et du coup, on s'est dit, ah ouais, effectivement, c'est grossièrement un roguelike sur certains points. Ouais. Donc, on a bien appuyé sur ce point-là pour avoir un jeu qui se renouvelle en permanence en gros. Alors, l'idée est intéressante et originale par rapport au shoot the mob, puisque traditionnellement, le shmup est un genre qui est intimement lié à l'arcade. Et l'arcade est très attaché au déterminisme. Où les mêmes causes produisent les mêmes effets. Où, petit à petit, on apprend sa route, etc. Est-ce que ça ne va pas être déstabilisant pour l'habitué du shoot them up, du coup, de se retrouver avec cette configuration aléatoire ? Alors, ouais, clairement, les gens qui sont un peu plus pluristes du shmup regardent le jeu et ne sont pas forcément aussi fans. Mais notre but, ce n'est pas non plus que de toucher le public de shmup habituel. Nous, on veut aller un peu plus large. Là, c'est un passage qui est très, très difficile, on dirait. Il suffit d'aller vite, c'est ça. Il suffit d'aller vite. La vitesse est variable ? Non, ceux-là, ils vont foncer sur nous. Donc, à partir du moment, on va se décaler. Une fois qu'ils sont tirés, ça, c'est ce qu'ils seraient facilement. D'accord. Vous êtes depuis combien de temps sur le développement du jeu ? Ça fait à peu près un an qu'on a commencé le jeu. D'accord. Ça fait un moment. Et vous êtes combien dans l'équipe ? Alors, on est deux développeurs. On a un développeur à plein temps. Moi, je développe et je fais un peu tout à côté aussi. On a un illustrateur, un sound designer et un musicien. Mais le sound designer et le musicien sont vraiment par moment sur le jeu. Ils ne sont pas à plein temps. Et l'illustrateur non plus. Il fait ça de temps en temps. Donc là, j'ai vu que vous prenez une direction artistique néo-rétro, pixel. Oui. Notre illustrateur, alors le pixel art, à mon goût, il fait du très bon travail. Donc, on s'est dit, clairement, on va assumer ça jusqu'au bout. Avec un style, après tu m'interroges du métisme, qui me rappelle un peu les jeux Amiga, non ? J'ai jamais joué à une Amiga. Il sort des pixels, des couleurs, un peu comme ça. Il y a pas mal de monde qui nous dit que ça fait très rétro. Alors que moi, je trouvais justement que le pixel art faisait plutôt moderne. Ça fait moderne parce qu'on en met partout, peut-être, maintenant ? Je ne sais pas. Il a fait certaines choses de certaines manières qui, à mon avis, ne font pas du tout vieux jeu. Mais bon, après, l'Amiga, je n'y ai jamais joué. Donc, je ne sais pas, peut-être que... D'accord. Explique-nous un petit peu comment se passe le jeu-là. Ouais. Alors, au début, on recommence toujours au début. De toute façon, à chaque fois, on a une suite de quelques vagues. Au début, c'est 3-4 vagues, puis un boss. Quand on détruit le boss, on récupère toute sa vie. Et jusqu'au prochain boss, on va devoir faire avec les 10 points de vie qui nous sont à lui. À chaque fois qu'on met un boss, la difficulté s'augmente et on a de nouveaux ennemis qui se débloquent. Donc, typiquement, les espèces de gros qui foncent sur le joueur viennent de se débloquer après le premier boss. Et voilà grossièrement le principe. C'est des vagues, un boss, plus de vagues, encore un autre boss, encore plus de vagues, un autre boss. Et de temps en temps, il y a des événements aléatoires qui se déclenchent, comme un champ d'astéroïdes, des pluies de météorites, des labyrinthes et ce genre de choses. On a de temps en temps des lasers qui se mettent sur le niveau. Il faut réussir à détruire un générateur pour pouvoir passer dans les lasers. Là, il est complètement safe en se mettant derrière le boss, en fait. Ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer ? Là, tu connais à l'avance ce que va faire le boss. Alors justement, toutes les vagues et les ennemis, c'est des choses qui sont faits aléatoirement. Par contre, les boss, eux, sont fixés. Ils font toujours la même chose, sauf pour les premiers où on a trois premiers boss, puis deux deuxièmes boss. Et après, c'est un boss tout le temps le même. D'accord, donc les boss, pour le coup, on peut les apprendre comme des boss de choix classiques. Exactement. On a gardé ce côté-là quand même parce que sinon, il ne peut plus. Et pour ce qui est de la partie aléatoire, est-ce qu'il n'y a pas des problèmes ? Comment tu gères l'équilibrage ? Est-ce que tu as des routines pour t'assurer qu'il n'y a pas, par exemple, de séquences impossibles ? En fait, les ennemis ne sont pas mis aléatoirement. On crée une vague, donc on place ses ennemis sur un éditeur de niveau où on décide comment ça va interagir dans le niveau. Et ensuite, le jeu va prendre ses vagues et va les agencer comme il veut lui. Donc, en théorie, chaque vague est finissable et ce n'est jamais impossible. Donc, comme les vagues sont toutes finissables les unes des autres, l'ensemble est toujours finissable aussi. Et les vagues, on les apprend par cœur ou est-ce qu'il y a des paramètres aléatoires qui puissent avoir des petites variantes ? Il peut y avoir des petites variantes, genre la symétrie, mais qui va juste inverser, on va juste faire une symétrie. Globalement, c'est toujours les mêmes, sauf qu'actuellement, on en a 100 et on aimerait bien en avoir 500 environ. Combien ? 500 environ. Ah oui, quand même. Donc, en principe, à prendre 500 vagues, à mon avis, ça va être un peu difficile. D'accord. Sachant qu'il y a quelque chose qui peut faire varier. Et de surcroît, comme j'ai dit, il y avait des événements aléatoires qui se rajoutent en plus par-dessus, qui chamboulent complètement l'équilibre du jeu dans ce cas-là. Je vois aussi que les types d'armes sont assez originaux. Il y a pas mal de choses, des trucs au contact. Alors, justement, ça, les armes, on essaie de se faire assez plaisir là-dessus. Il y en a une trentaine actuellement et on aimerait bien en rajouter encore d'autres. Il y a plein de types différents, donc ça va être des lasers de shmup classiques. Ça va être, voilà, les boulettes aussi super classiques. À côté de ça, on va avoir des armes qui vont faire des énormes explosions dans le niveau, des perceuses géantes dans l'espace, un lance-flammes dans l'espace, un gel qui va ralentir les ennemis. Enfin, vraiment, on se fait plaisir. On fait tous les types d'armes possibles et imaginables. Et on essaie d'en faire le plus possible pour que ça fasse une grosse variété dans le jeu. Et surtout, on essaie que les armes soient équilibrées les unes les autres. Dans le sens où le but du jeu, c'est pas de trouver la meilleure arme et de finir le jeu avec cette meilleure arme. C'est de trouver la combinaison qui marche mieux avec son style de jeu ou la situation dans le jeu. Et est-ce qu'on peut avoir deux armes simultanément et changer à tout moment. Et donc, il faut trouver une bonne combinaison entre ces deux armes pour se permettre d'aller n'importe où dans le jeu et d'apprendre, en apprenant les différents boss qui vont arriver, de savoir que là, il faut peut-être mieux tel type d'arme. Ou moi, je sais pas jouer avec cette arme-là, donc je vais plutôt prendre une autre et ainsi de suite. Et donc, comme on connaît les boss, on peut adapter sa stratégie ? Voilà, si on sait par exemple, le prochain boss, je sais, tu es mort depuis le début ou pas ? Ouais, pas mal. Ah merde, pardon. Par exemple, le troisième boss, on sait que c'est un gros vaisseau qui va tirer des missiles qui viseront le joueur et ensuite va tirer un gros laser. Les missiles, par exemple, on peut pas les détruire si on a une arme qui tire toute seule un endroit dans le niveau. Donc ça, il faut prévoir une arme qui va permettre de détruire les missiles pour pouvoir passer le boss ensuite. Donc ça, il faut prévoir un petit peu et garder une de ces deux armes dans ce genre de cas. D'accord. Donc finalement, c'est pas si roguelike que ça quand on y réfléchit ? Si on enlève les boss, oui. Sinon, le reste, il y a quand même une grosse phase d'incertitude par rapport à tout ce qui va se produire dans le niveau. Et les armes sont aléatoires, c'est-à-dire qu'elles vont pas arriver à un moment précis dans le niveau. Donc il faut aussi apprendre, il faut aussi faire avec ce qu'on va avoir et on aura pas toujours la même chose. Et les types d'environnement et l'enchaînement des environnements est défini à l'avance ou comment ça se passe ? Non, un environnement, c'est en gros un décor dans le fond du niveau. Ça, c'est aléatoire, à chaque fois ça change. Actuellement, on en a une vingtaine, on en aura peut-être plus, je sais pas trop. Et là, c'est le mode principal du jeu où justement on a les vagues, les boss, les vagues, le boss. Mais aussi, on peut avoir un mode où on peut défier un boss directement en arène. Et on aura un mode où ce sera plein de challenges qui s'enchaîneront les uns après les autres, avec des situations différentes à savoir traiter. D'accord. Maintenant, Kilder, je propose que tu fasses tourner le micro dans le public si les gens ont des questions à poser aux développeurs. Aussi bien sur la conception de leur jeu que toutes les questions que vous voulez, en fait. Tu prends le micro rouge, là, qui est à gauche du laptop. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, faites coucou, on vous passe le micro. Non, pas de question pour les développeurs. Oui, vas-y, Kilder. Donc, Posterden, ça dit que les armes étaient aléatoires. Et donc, c'est aléatoire-aléatoire ou il y a un moyen de contrôler ce qui va arriver ? Alors, actuellement, c'est vraiment aléatoire. Ça ne va pas rester. Les armes sont censées être équilibrées toutes ensemble. On va quand même essayer d'en faire déclencher certaines à partir d'un niveau dans le jeu. Dire qu'une arme vraiment particulière va peut-être arriver au troisième ou quatrième niveau avec un petit pourcentage de chance qu'elle arrive au premier, mais globalement, va la répartir un petit peu plus sur l'ensemble du jeu. Mais on veut quand même que ça reste globalement aléatoire sur l'arrivée des armes. Pour Posterden aussi, jusqu'à quel point ça a joué l'influence Jamestown ? Non, on aime beaucoup Jamestown, clairement, mais je ne pourrais pas dire. C'était une inspiration du jeu de base à l'origine, c'est clair. Mais après, on s'est vraiment fait plaisir en faisant différemment. Et on n'a pas du tout fait gaffe au code du shmup, parce que souvent, Damien, mon associé, me disait « Non, c'est vrai que dans le shmup, on ne fait pas forcément comme ça. » Et puis moi, j'étais là « Ouais, mais ce n'est pas grave. On fait à notre manière, parce qu'on a envie de faire le jeu qui nous plaît aussi. » C'est vrai que quand j'avais regardé sur votre site les quelques captures d'écran, j'ai dit « Ah tiens, ça me rappelle beaucoup Jamestown. » C'est marrant. C'est la première fois qu'on nous fait le rapprochement, mais... D'accord. Oui, ce n'est pas le même sans simple. Merci beaucoup pour votre présentation. Pour information, vous pouvez tester tous ces jeux dans l'espace Freeplay à côté. Isbara est donc disponible sur Steam pour pas très cher. Vous pouvez aussi dès maintenant acheter en Early Access Aster Eden et puis vous tenir au courant pour Splasher. Juste petite info au passage. En fait, il y a un bundle Itch.io qui se trame avec tous les jeux indés... Itch.io ? Ouais. C'est-à-dire ? Il va y avoir un bundle, en fait, avec tous les jeux présentés... Enfin, tous les jeux. Disons une bonne partie... Non, c'est pas tous, en fait, je dis une bêtise, mais une bonne partie des jeux présentés sur la zone indie vont être présents soit en démo, soit entier, pour les jeux qui sont déjà finis, en fait, sur un bundle Itch.io. Alors, je n'ai pas tous les détails, il faudrait trouver la personne qui s'occupe de ça, mais voilà, ce sera bientôt dispo, je pense. Merci beaucoup !